Matthieu 7, 14 Car large et la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Maintenant, pourquoi Jésus a dit qu'il y en aurait peu qui trouveront cette porte et ce chemin? Bien par là, le Seigneur prophétisait que l'Évangile serait très mal prêché dans le futur, que son message serait dénaturé de mille et une façons, et que les âmes allaient avoir une grande difficulté à trouver la véritable voie du salut. Bossuet a écrit « Un moyen de fermer la porte du ciel est de la faire trop large, pendant que Jésus-Christ la fait étroite. Car à partir de ce moment, ce n'est plus la porte que Jésus-Christ a ouverte, c'en est une autre que vous ouvrez de vous-même, et parce qu'elle est plus aisée, vous faites abandonner l'autre, qui est la véritable. » Saint-Benoît avait coutume de dire à ceux qui entraient en son monastère, « Songez qu'il n'y a que l'esprit qui doit entrer ici et que le corps doit demeurer à la porte. » De cette façon-là, il leur donnait à comprendre que la vie chrétienne consiste à tout, sauf à traiter son corps avec douceur et à vivre selon ses humeurs. Alors la large porte représente un mode de vie qui n'inclut pas le renoncement à la chair et à ses penchants. Le chemin spacieux, c'est le chemin de la religion du dimanche, où on se permet à peu près tout, où on nous excuse de tout également. Le chemin est large dans la licence. Saint-Omodequin a écrit « La voie de la perdition, c'est l'iniquité, quelle qu'elle soit. Au contraire, tout acte de vertu est la voie qui conduit à la vie. » Un christianisme falsifié et facile va attirer beaucoup de gens, principalement des personnes dont la vie est plus ou moins en règle avec Dieu et qui recherchent toutes sortes d'accommodements. Mais si vous avez de la chance, vous allez connaître un ministère qui annonce le même évangile que Jésus-Christ, avec tous ses renoncements, tous les abandons et toutes ses bénédictions. Si vous trouvez un tel ministère, alors vous êtes vraiment bénis parce que ce ministère-là est une porte qui va vous permettre de trouver le chemin de Jésus-Christ qui vous mènera à son tour au salut. Amen.